Bonjour à tous, on est ravis d'être ici avec vous. Je m'appelle François Nolen, voici Julien Buret. Bonjour, merci d'être là. Et donc pour la première partie de cette présentation, on va vous présenter notre retour d'expérience après presque quatre ans de développement conversationnel en technologie open source. Et puis pour la seconde partie, on va passer plus en mode table ronde et on aura l'honneur de laisser la parole à nos invités, nos invités d'EDF, d'Enedis, Orange, Sogeti et d'Utosite pour partager leurs propres témoignages sur ce sujet. Alors juste avant de commencer, de quoi parle-t-on quand on parle de conversationnel ? Eh bien on parle de ces robots, ces chatbots avec lesquels on peut interagir d'une nouvelle manière sur des canaux classiques comme des sites web, des applications mobiles, sur des réseaux sociaux, sur des messageries instantanées, messageries instantanées qui pour certaines sont en train de prendre le pas le dessus, même sur les réseaux sociaux qui les ont engendrées. Et puis on pourrait parler de messageries plus classiques, SMS, email et autres. On va inclure également tout ce qui est assistants vocaux. Donc assistants vocaux au smart display, donc quand il y a un retour sur écran. Et donc on commence à s'y habituer, on parle à nos téléphones, on parle à nos enceintes connectées, on parle, on parlera demain à nos box internet, à nos télévisions connectées. Et donc voilà, ce sont aussi tous ces nouveaux usages et ces nouveaux médias qu'on inclut dans le conversationnel. Maintenant ce serait réducteur de résumer le conversationnel à des nouveaux médias, des nouveaux canaux, puisque c'est surtout une nouvelle manière d'interagir. Et cette nouvelle manière d'interagir, il y a une adoption qui va très vite. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle manière d'interagir nous abstrait un petit peu des contraintes classiques de la navigation sur les canaux traditionnels. Donc on peut s'abstraire de tout ce qui est formulaire, fonctions à chercher dans des menus et donc une navigation un petit peu imposée, à laquelle en tant qu'utilisateur il faut s'habituer. Puisqu'ici on va avoir des interfaces minimalistes et finalement on va pouvoir s'exprimer très naturellement. Et donc pour beaucoup d'entre nous ça va être plus simple, plus rapide, plus efficace. Alors pourquoi du coup, pourquoi utiliser le conversationnel ? On peut faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles utiliser le conversationnel, ça peut être pour améliorer les services ou proposer de nouveaux services sur les canaux classiques, ça peut être pour aller toucher un nouveau public, ça peut être pour automatiser des choses, devenir plus efficace et donc rechercher des réductions de coûts même en interne dans les organisations. Il y a plein de raisons d'y aller, à chacun de trouver les siennes ou de les prioriser. Et puis la dernière question, et je terminerai là pour cette introduction, est-ce que c'est la révolution annoncée ? Evidemment c'est la grande question et puis on ne va pas apporter de réponse aujourd'hui. Mais ce qui nous paraît intéressant, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe en France où le marché et la maturité du marché est ce qu'elle est. Donc on ne les a pas remises ici mais vous trouverez facilement des études de marché, des statistiques, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant également, c'est d'aller regarder ce qui se passe en Chine, avec l'exemple de WeChat. Et donc ce qu'on voit en Chine, donc le marché n'est pas le même, évidemment, il n'y a pas du tout la même maturité pour le conversationnel, mais ce qu'on voit c'est que ce milliard de personnes, si on lui met entre les mains des outils conversationnels performants, ce qu'on peut observer en Chine, c'est une véritable préemption des canaux classiques, des sites web mais aussi des applications mobiles sur le e-commerce, sur la distribution, sur les paiements, sur la relation client, sur à peu près tous les aspects. Donc après à chacun de se projeter ou pas et de se dire, est-ce que ça va arriver chez nous ? Si ça arrive, est-ce que ce sera dans un an, dans cinq ans, dans dix ans ? Mais voilà, voilà un peu toutes les questions et les promesses qu'il y a derrière le conversationnel et puis voilà, à chacun d'apporter ses réponses. Je vais te laisser la parole, Julien, pour nous parler un petit peu d'e-voyageurs. Merci François. Donc e-voyageurs, c'est une entité de la SNCF, d'un gros millier de personnes qui motorisent notamment WeSNCF mais aussi l'application SNCF et ce qu'on appelle, enfin en tout cas beaucoup d'activités autour du MAS, mobilité à service et aussi des activités internationales. Au sein d'e-voyageurs, finalement, notre vaisseau amiral du conversationnel, c'est le WeBot, c'est le bot WeSNCF. Aujourd'hui, il y a environ 10 000 utilisateurs chaque jour qui contactent le bot pour lui poser des questions, pour réserver des billets. Ce bot, il est présent sur un certain nombre de canaux. Alors, le site de WeSNCF, mais aussi des canaux des GAFA type Messenger, Google Assistant, Business Chat, WhatsApp, etc. Ce bot a eu une reconnaissance assez importante. Il a commencé en 2017 et ces deux dernières années, il a gagné le prix Best Robot Experience qui finalement évalue les bots et les assistants en France et qui essaient de retenir ceux qui leur semblent le plus pertinent. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le début de l'histoire en 2016 ? Tout à fait. Donc l'histoire commence en 2015-2016. A l'époque, je travaille dans la cellule d'innovation de WeSNCF et on voit apparaître un certain nombre d'outils qui permettent d'analyser le langage de manière assez simple. Alors, souvent des startups. Donc typiquement, on avait à l'époque évalué un 8.i qui était une startup française qui a depuis été rachetée par Facebook et on lance un nombre de prototypes pour tester finalement des qualisations autour de ces technologies, notamment de la commande vocale. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait sorti quelque chose sur mobile où on indiquait une destination, un voyage et qui affichait les propositions correspondantes. Et à ce moment-là aussi, on se pose la question de la suite, c'est-à-dire quelles solutions retenir pour un usage qu'on voit arriver, comme l'a très bien décrit François. Et on regarde un petit peu les solutions des GAFAM, on regarde aussi les grands éditeurs et on se rend compte que côté open source, il y a beaucoup d'outils qui viennent majoritairement de la recherche académique et qui sont très performants. Ils ont juste un petit défaut, entre guillemets, c'est qu'ils sont souvent assez bas niveau, c'est-à-dire que leur utilisation et leur prise en main est un peu complexe. On fait un certain nombre de prototypes avec ces outils-là et on se rend compte qu'on obtient de très bons résultats et donc on décide de lancer une première équipe en 2017 en se basant uniquement sur des outils open source. Et donc les paris à l'époque, les critères, c'était de rester sur un positionnement d'innovation en se lançant sur le conversationnel et puis de savoir qu'on resterait agile, réactif. Donc notamment d'éviter les effets boîte noire qu'on pouvait avoir avec des solutions du marché ou des solutions SaaS. Tout à fait. Ce qu'on avait constaté sur les solutions SaaS, c'est que comme ces outils avaient souvent des vocations généralistes, dans des cas particuliers, typiquement les cas qui nous intéressaient, c'était la recherche de voyage, il y avait souvent des problèmes qu'on n'arrivait pas à régler puisque ça faisait boîte noire. L'avantage d'avoir la maîtrise du code, c'est qu'on avait finalement l'ensemble des outils à notre main pour corriger les problèmes quand on en trouvait. Et c'est ce qui s'est passé. Ça nous a permis d'être, là je fais une petite preview, mais ça nous a permis d'être extrêmement agile dans nos différentes étapes de développement. Et la dernière raison finalement de partir sur de l'open source, c'est qu'on souhaitait monter un centre de compétences autour de ces technos du conversationnel. Et le fait évidemment d'avoir des outils open source facilitait la mise en place de ce centre de compétences. Ça nous permettait de pouvoir se dire qu'on allait capitaliser sur des savoir-faire, des compétences en allant sur ce nouveau domaine. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé, à commencer à créer une plateforme autour de Brick open source qui était à disposition mais qui n'était pas suffisante. On a commencé à construire le reste. Tout à fait. Et on l'appelait TOC, the open commercial kit. Donc TOC, il faut le voir comme finalement une couche d'indirection qui permet de construire des modèles. Dans TOC, il n'y a pas de développement de nouveaux algorithmes. Par contre, il permet de construire et de manipuler des modèles, des classifications de phrases, dans le cas qui nous intéresse et ensuite de se brancher sur des algorithmes au choix. Et ce qu'apporte aussi TOC, où à l'époque il y avait très peu de choses dans le domaine de l'open source sur ces sujets là, c'est justement une interface graphique, une interface web qui permet de manipuler ces modèles, de les monter en qualité et finalement d'arriver à un état qui est satisfaisant. La deuxième partie TOC, mais je n'irai pas plus loin, c'est tout ce qui est gestion des contextes. C'est-à-dire que comprendre une phrase, c'est une chose, la remettre en contexte en est une autre. L'exemple qu'on donne souvent, c'est la personne dit je veux partir à Nantes demain. Le bot lui répond quelque chose et ensuite cette personne précise plus tôt le soir. Évidemment, il faut comprendre que c'est demain soir. Et ça, ce qui semble assez naturel pour nous, ce n'est pas forcément évident pour un algorithme. Et c'est comme ça que, alors que ce n'était pas naturel pour nous, on s'est mis dans une position d'éditeur ou en tout cas de producteur d'une plateforme conversationnelle générique pour nos propres besoins en assemblant des briques open source et en créant tout un tas de choses autour pour notamment pouvoir travailler sur l'apprentissage des bots et alimenter les algorithmes, notamment via des interfaces graphiques avec des profils fonctionnels et métiers qui n'aient pas besoin d'être data scientist ou développeur ou expert. Et puis, on a construit tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir faire du multicanal, pour pouvoir faire du multilingue, pour pouvoir faire ce qu'on appelle parfois du live chat, c'est à dire pouvoir passer le relais à un interlocuteur humain, à quelqu'un, un agent de la relation client quand le bot ne comprend pas ou quand l'utilisateur le demande explicitement. Donc voilà, on a construit comme ça toute la plateforme autour de ces briques. Et la véritable évolution ensuite, c'est arrivé, alors cette plateforme, on l'a libérée, on l'a mise sur le github voyage SNCF à l'époque, dès 2017. Mais à l'époque, sans faire trop de communication, de promotion sur cette plateforme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin 2018 et en 2019, on a commencé à en parler en interne au sein de la maison SNCF. Et en 2019, on a connu une véritable explosion dans ce domaine là. Donc du coup, il y a eu le moment où TOC est devenu une solution de référence à la SNCF pour le groupe. Et puis, on a vu se démultiplier les projets et du coup, on s'est mis à avoir de nouvelles équipes, de nouveaux bots, de nouveaux assistants sur des usages un petit peu plus variés pour différents clients. Même des choses, pas uniquement pour les clients, mais également pour les collaborateurs en interne. Et du coup, on est allé sur de nouveaux canaux. Du coup, on est passé de deux assistants à six assistants en production en l'espace d'un an. On est passé de dix personnes à peu près à 40 personnes aujourd'hui sur ces assistants, juste pour les voyageurs. Et donc, c'est à ce moment là qu'on a pu vérifier un petit peu qu'on était capables de passer à une échelle supérieure. On était capables aussi de recruter, de s'organiser. La filière en interne s'est structurée. On a créé des entités organisationnelles pour pouvoir travailler sur ces sujets-là, plus capitalisés. Et aujourd'hui, un des derniers sujets sur lesquels on travaille et on va encore beaucoup plus travailler dessus l'an prochain, c'est l'orchestration. Puisqu'on voit se multiplier ces assistants conversationnels, donc du coup, ça commence à poser la question, nous on se la pose depuis au moins un an, la question d'orchestrer. Comment est-ce qu'on fait dans un monde où il y a plusieurs bots qui font des choses différentes pour avoir une expérience utilisateur la plus optimale, sans rupture, sans couture, on dit souvent. Et donc, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on ne va pas vers un futur avec un seul bot qui fait tout. C'est déjà vrai dans une grande structure comme la SNCF. Ça peut être pour des raisons techniques, pour des raisons juridiques, organisationnelles, marketing parfois. Est-ce qu'on veut un point d'entrée, plusieurs points d'entrée pour les utilisateurs ? Mais c'est encore plus vrai maintenant qu'on commence à parler de ce type de choses, notamment avec le Tauzit, avec d'autres entreprises. Si on commence à vouloir fédérer, orchestrer des bots entre plusieurs entreprises, du coup, il va nous falloir des plateformes, il va nous falloir avancer sur les questions de l'expérience utilisateur qui en découle. Et donc là, ce que vous avez là à l'écran, c'est un exemple, juste un exemple d'orchestration. C'est quelque chose qu'on a activé la semaine dernière. Aujourd'hui, si vous parlez sur Messenger, au bot ou SNCF, dont la raison d'être, c'est la distribution, le transactionnel, chercher des billets, réserver, payer. Si vous lui posez des questions d'infotrafic, il ne répond pas directement, mais il passe le relais à un autre bot, côté SNCF, plus côté transporteur, qui lui a les informations pertinentes sur l'infotrafic. Et donc, sans couture, sans rupture dans l'expérience client, dans le même fil de conversation, on se met à avoir une réponse qui arrive d'un autre bot. Donc ça, c'est un sujet, on est au tout début, on va faire beaucoup de choses, je pense, l'an prochain sur ce sujet-là. On commence à échanger beaucoup avec le Tauzit sur ces aspects d'orchestration. Mais donc, à ce stade, ce qu'on peut dire, c'est que là, après presque 4 ans de développement conversationnel, Julien, est-ce que l'open source a été un frein, un accélérateur ? Alors, clairement, un accélérateur. Finalement, on a atteint nos objectifs. Notre premier objectif, c'était d'être présent à chaque fois qu'un nouveau canal sortait. Et quand Google Assistant est sorti en France, on était présent. De même pour Alexa, on est sorti en avance de face sur WhatsApp, etc. On a vraiment été capable de délivrer finalement des fonctionnalités quand on en avait besoin. Notre deuxième objectif, c'était d'être pertinent le plus possible. Alors, voilà, il n'est pas intelligent, ce bot, bien sûr, il simule l'intelligence. Mais il est capable de comprendre la plupart des manières de formuler une requête de voyage et d'autres questions. On arrive, de notre point de vue, à faire en sorte qu'il soit utile pour les utilisateurs. Donc, finalement, sur ces deux objectifs, l'open source nous a permis, en ayant le contrôle complet de l'écosystème, d'atteindre ce qu'on souhaitait obtenir. Et l'open source nous a permis aussi de construire des centres de compétences autour de ces technos, notamment parce que l'aspect open source pour des développeurs est important. C'est-à-dire que ça leur permet de s'approprier les technologies, la base de code, plus facilement que quand ils utilisent un outil tiers boîte noire. Donc, finalement, sur ces trois aspects-là, c'est clairement un succès et on souhaite aller encore plus loin dans les mois et les années qui viennent. Et donc, à ce stade, pour répondre un petit peu aux questions qu'on avait tous en tête sur l'open source, est-ce que ça permet, sur l'IA conversationnel, d'avoir une certaine liberté, de rester en maîtrise ? À ce stade, pour nous, ça a été un accélérateur, ça a bien fonctionné. On a vu qu'on s'est tourné vers l'open source, et c'était un vrai pari à l'époque pour nous, plutôt pour aller chercher la réactivité, l'agilité, le time to market, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, on voit de nouveaux enjeux qui deviennent les nôtres. On voit tout ce qu'on appelle parfois les enjeux de souveraineté numérique, et un petit peu plus dans le détail, tous les aspects gestion des données, des données confidentielles, ça peut être des aspects RGPD, ça peut être également si on fait des bots en interne dans les entreprises et qu'on a envie de manipuler des données RH, des données juridiques, des données commerciales. On a envie de savoir où vont ces données. Tout à fait, parce qu'avec ce modèle, on peut garantir que finalement, les données ne sont pas confiées à un tiers, elles restent sur nos serveurs en interne, on ne dépend pas de partenaires. C'est la même chose sur ce qu'on appelle les modèles conversationnels, puisque, vous l'avez compris, un bot comme celui de WeSNCF, ce sont des années de travail pour aller qualifier, anonymiser, entrer des conversations, des phrases, pour que le bot devienne pertinent. Donc, le bot WeSNCF, c'est plus de 60 000 phrases qualifiées, je crois, aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, ces modèles, idem, on considère qu'ils ont une vraie valeur métier pour l'entreprise. En fait, c'est la capacité de l'entreprise à bien comprendre ses clients, ses utilisateurs, pour apporter le meilleur service. Donc, c'est vraiment le cœur de métier d'une organisation, quelle qu'elle soit. Et donc, il est important de se poser les questions sur ces modèles, avec qui on les partage, comment est-ce qu'on les construit, et comment est-ce qu'on investit dessus. Et du coup, sur ces questions-là, sur ces nouveaux enjeux, qui ne nous apparaissaient pas forcément il y a 3-4 ans, et beaucoup plus aujourd'hui, on continue de penser que les solutions open source sont un modèle, sont des solutions qui nous apportent beaucoup de choses, en tout cas, qui peuvent répondre à ces nouveaux défis. Le dernier défi qu'on évoquera, c'est la question de la pérennité de ce modèle, et de ces solutions. Jusqu'ici, il y a eu beaucoup d'investissements, par exemple, pour fabriquer une solution comme TOC. Est-ce qu'on est capable de maintenir ces investissements, de ces solutions ouvertes, est-ce qu'on est capable de les maintenir au niveau, en termes de pertinence ? Ça veut dire rester à l'état de l'art. Il y a énormément de choses qui se font dans le domaine, beaucoup de choses qui sont publiques, qui viennent du domaine universitaire. Donc, il faut aller avoir le temps de regarder tout ça, d'intégrer tout ça dans les solutions ouvertes. On parle de TOC, mais il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, on se dit que là aussi, les modèles open source, ça peut être une solution pour partager cet effort, partager aussi la gouvernance de ces solutions, qu'elles n'appartiennent pas à un acteur en particulier. Donc, aller vers des logiques de consortium, par exemple, sur ces plateformes. Et vous l'avez compris, dans notre cas, sur la plateforme qu'on a construite en interne et qu'on partage aujourd'hui avec la communauté, on va continuer d'investir, on va de plus en plus chercher à en faire la promotion et en même temps libérer cette plateforme de la SNCF. Donc, cette année, par exemple, on a beaucoup travaillé sur la documentation, la mise en valeur, aller présenter à nos partenaires. On a organisé un hackathon le mois dernier avec une quarantaine de participants, des professionnels, des étudiants pour vérifier que la plateforme était accessible, qu'ils pouvaient faire des choses avec en très peu de temps. On a aussi déplacé le projet pour qu'il soit plus sur une organisation GitHub dédiée SNCF. Et aujourd'hui, on aide des entreprises qui commencent à utiliser la plateforme. On les aide à monter en compétences, on leur fait profiter de notre savoir-faire. Et donc, aujourd'hui, on cherche à promouvoir cette plateforme, mais en fait, plus généralement, on est très content d'avoir ce type de solution ouverte, qu'on puisse utiliser. Celle-là, c'en est une. Il en existe d'autres. On pourrait parler de Rasa, de RasaX, de Botfront, de ce qui se passe du côté d'un Alliance for OpenShotBot. Voilà, toutes ces initiatives pour des plateformes ouvertes, conversationnelles, c'est quelque chose qu'on voit évidemment d'un très bon oeil et on voulait vous apporter ce témoignage aujourd'hui. Merci François. On va s'arrêter là pour e-voyageurs. Et on va enfin laisser la parole à nos invités. Merci à tous. On va commencer avec Autana pour EDF. Bonjour à tous. Du coup, Autana Chafivande, moi, je suis chef de projet IA et Data Science à la DC Commerce EDF. Ma mission, déjà, c'est de vous présenter cette slide en deux minutes. Je mets quelques mots. La DC Commerce, c'est quoi ? Pour faire simple, chez EDF, il y a deux grands métiers, la production et la distribution, la commercialisation. La DC Commerce est la plus grande DC aujourd'hui côté commerce. On est à peu près 400. Mes propos visent uniquement la DC Commerce EDF. Historiquement, à la DC Commerce, on travaille avec des grands éditeurs. Néanmoins, il y a à peu près maintenant deux ans, la DC Group a impulsé une philosophie qui est Open Source First. Donc concrètement, c'est quoi ? C'est qu'on a un projet. Il faut regarder ce qu'on propose côté Open Source. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a précisé tout à l'heure à la SNCF, il y a plusieurs vertus. Et typiquement, pour vous donner un exemple parfait, c'est avec le RGPD qui est arrivé. On aimerait savoir où transitent nos données. Et chez EDF, c'est très important. On s'applique à vérifier que les données transitent le moins possible, voire pas du tout en dehors de l'Union Européenne. Et à travers l'Open Source, on a justement cette possibilité de voir où transitent nos données. Et c'est possible d'être on-premise. Du coup, à l'ADC Commerce, on travaille de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Et d'un point de vue Open Source, on a la chance de travailler dessus sur d'autres types de techno, comme le Big Data. Mais maintenant, sur l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Et c'est vrai qu'on l'a dit aussi tout à l'heure avec la SNCF, c'est qu'il y a beaucoup de solutions en SaaS, en fait, qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. Donc pouvoir être on-premise et pouvoir travailler sur l'Open Source, pour nous, c'est une opportunité. Et du coup, on regarde ça de très très près. Ça fait maintenant quasiment deux ans qu'on a mis en place un centre de compétences au sein de l'ADC Commerce autour de l'Intelligence artificielle. Et on travaille de plus en plus à montant compétence sur les solutions Open Source. Et d'ailleurs, on continue en 2020 à travailler là-dessus, notamment sur l'aspect conversationnel, donc que ça soit écrit, mais aussi vocal. Donc typiquement, si un client souhaite parler avec EDF sur le site internet EDF, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il puisse parler à travers une fenêtre unique avec un premier niveau, par exemple avec un chatbot, et si besoin, qu'il escalade par la suite avec une solution de live chat et qu'il puisse reprendre sa conversation, pourquoi pas, sur le vocal par la suite. Donc l'industrialisation de l'Open Source, c'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. On étudie ce que ça implique concrètement d'un point de vue organisationnel aussi. Donc typiquement, si on travaille avec des éditeurs, c'est vrai que c'est un petit peu la solution de facilité, dans le sens où toutes les ressources humaines sont en fin de compte en dehors de chez nous, donc on se base là-dessus. Demain, avec de l'Open Source, en fin de compte, il faut qu'on monte nous-mêmes en compétences et qu'on recrute potentiellement de nouvelles personnes et qu'on les fasse monter en compétences. Ensuite, vis-à-vis de l'expertise EDF, on a la très très grande chance de travailler avec d'autres directions, en collaboration notamment avec la direction numérique, avec la R&D par exemple. Et typiquement, à la direction numérique à la R&D, ils ont travaillé sur justement un bench des différents moteurs de NLU, donc Natural Language Understanding, permettant de savoir, in fine, pour EDF, quels seraient les NLU les plus pertinents. Donc je ne vous révélerai pas malheureusement le classement, mais il y a énormément d'acteurs qui sont présents, et donc il y a du RASA, il y a du NLPJS. On va regarder aussi précisément TOC par la suite, donc c'était justement mon dernier mot, c'était pour dire, voilà, on travaille très fortement avec le TOSIT ces derniers mois, et du coup, on regarde de très près aussi, notamment avec la CNCF, les opportunités que TOC pourra nous ouvrir par la suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi, Stéphanie Delenay, je suis d'Enedis, de la DSI d'Enedis. Enedis, c'est la filiale de distribution d'électricité du groupe EDF. Donc comme l'a dit Otana, dans le groupe EDF, on est open source first, pour les raisons qu'a évoquées Otana, mais également pour maîtriser nos coûts, nos coûts à moyen terme, notamment lors des renouvellements des marchés, et également pour éviter les dépendances à des fournisseurs. Nous sommes aussi dans l'association TOCIT, et dans ce cadre-là, nous avons découvert l'existence de TOC en 2019. Nous avons décidé de lancer une expérimentation chez nous pour vérifier l'adéquation de cette solution avec nos besoins chez Enedis. Donc le retour d'expérience sera fait en 2020 sur cette expérimentation. Pour ça, on a monté deux teams agiles. Une team qui installe TOC et qui paramètre les chatbots que l'on souhaite lancer, et puis une team plus de data science qui va développer des modules complémentaires à cet outil, notamment pour lire en automatique des documents. On a beaucoup de prescrits sur l'installation, la création de réseaux électriques ou de maintenance de ces réseaux électriques, et également sur le question answering. Donc après ces modules, on verra ce que l'on en fait dans le futur en fonction du résultat de l'expérimentation si on ouvre ces modules en open source, comme l'a fait SNCF. Voilà pour nous. Merci à e-voyageurs pour leur invitation. Oui, bonjour à tous. Richard, Papa, je travaille chez Orange, à la DSI France, côté grand public. Nous avons en production plusieurs chatbots depuis un an, un an et demi. Et quand on a commencé à mettre en place nos chatbots, on a réfléchi à une architecture basée sur un orchestrateur qu'on a appelé Botman. On l'a construit sur une stack 100% open source avec des produits que j'ai mis sur la slide. Tout est donc avec des produits open source communautaires. Dans Botman, en fait, c'est l'outil qui se met entre les clients et les vrais chatbots. Ça nous permet d'avoir des canaux de communication de type webchat pour s'intégrer dans des navigateurs sous forme de pastilles, en mode desktop. On a des connecteurs Skype. On a aussi des connecteurs pour les applications mobiles. Et on a aussi des API qu'on peut appeler des jingle speakers ou des enceintes de type Alexa. Ça nous permet de donner accès à nos clients aux bons chatbots, aux chatbots appropriés. Aussi de basculer entre les chatbots et aussi de basculer vers un chatteur humain en cas de besoin, une fonctionnalité qui est très appréciée par nos métiers. Botman est aussi le garant de tout ce qui est GDPR, donc de la partie sécurité. Les accès API qui se font dans le SI sont faits de manière sécurisée et tout est tracé pour que ça soit étudié plus tard par les métiers, par les développeurs pour que le bot s'améliore. Toujours dans la perspective de l'open source, on a fait un partenariat avec Rasa. C'est une start-up allemande qui est très active dans le monde IA, basée sur trois axes. On voulait se développer, développer nos compétences de manière rapide. Et donc on a un ingénieur support qui nous est dédié, qui connaît notre écosystème, qui connaît nos bots et qui nous donne des conseils sur mesure. Ça nous aide à progresser très vite. Aussi, on a de la correction de bugs au fil de l'eau. Donc tout ce qu'on remonte à l'éditeur, c'est corrigé rapidement sous 48 heures. Et on a aussi, en interne Orange, une communauté de développeurs de chatbot et on maintient une wishlist qu'on partage avec l'éditeur avec des fonctionnalités que nous voulons voir dans le produit. Et Rasa est très actif sur ce domaine-là. Donc chez nous, comme chez EDF, comme chez mes prédécesseurs, c'est open source first. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Fabien Stenland, CTO Sogeti France. Quelques mots sur Sogeti Part of Cap Gemini, une ESN leader dans le testing, la cybersécurité, un acteur de proximité innovant dans l'agilité et le cloud. On a la chance de travailler pour tous les grands groupes du CAC 40 et plus largement pour le SBF 250, ce qui nous donne une vision un peu cross-industrie et de tout type de taille d'entreprise sur l'utilisation du conversationnel. Donc on a des collaborations avec tous les GAFAM, bien évidemment, mais parfois se pose, comme ça a été mentionné tout à l'heure, la question de souveraineté numérique, notamment dans le domaine bancaire, dans la santé ou même dans l'énergie, où on doit installer des solutions on-premise, donc dans les data centers, sur les infrastructures de nos clients. Et dans ce cas-là, on a aussi une approche open source first. Donc on s'est rencontré avec e-voyager SNCF et avec François en juillet dernier. On a découvert TOC, un beau produit. On a proposé de faire un benchmark face à Rasa, qui était un peu sur le même que cette banque-marché, on va dire. On a partagé ce retour de manière tout à fait transparente. Les deux solutions fonctionnent très bien. Les compétences qu'on avait étaient plus orientées sur le stack technique de TOC. Donc on souhaite aujourd'hui contribuer fortement à cette open source que vous avez libérée récemment. On espère peut-être sur les domaines de l'accessibilité, on en a parlé déjà un petit peu, ou sur la détection d'ironie, de sarcasme, etc. Ce qui arrive parfois dans les chatbots. Donc tout ça, ça va se faire au sein des Sogeti Labs, qui est une communauté d'à peu près 150 jeunes experts en R&D qui sont férus d'open source, qui nous poussent vers l'open source. Et on est très contents d'avoir l'occasion peut-être de collaborer avec e-voyageur SNCF. Merci. Merci beaucoup. Et on va laisser le mot de la fin à Simon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du TOC et puis on va te laisser conclure du coup. Il me reste 20 secondes, donc ça ne va pas être très loin. Enfin, vous l'aurez compris, en fait, l'objectif pour moi de TOC est atteint, c'est-à-dire mettre en relation des experts d'un sujet technique en particulier. Et c'est une des particularités, je dirais, de TOC, c'est d'avoir ce cadre d'aller assez creux, finalement, dans les technologies et de prendre le temps de discuter des usages, de discuter des solutions. Et donc, ce travail de coopération en commun, je suis vraiment très content qu'il y ait ce panel ce soir parce que ça montre que quand on manque tous de temps, en fait, on n'a jamais le temps de faire du transverse, de discuter, mais quand il y a vraiment l'opportunité, les techniciens ont toujours envie de partager, il manque seulement de temps. et quand c'est possible, ça donne vraiment de belles choses. Donc, voilà, je suis bien content de ce panel. Je vous remercie. Merci à tous. Merci, merci à tous. Belle illustration d'un travail en équipe et on voit les corporate à la fois bénéficier de l'open source et de redonner collectivement. je pense que ça n'est pas assez dit. Donc, faites-vous connaître. Merci. On essaye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada